Bonjour à tous, Christophe92110, abonnez-vous, partagez des j'aime bien sûr, pou 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 pou, sur ma chaîne YouTube, voilà. Je vais vous expliquer, moi l'année dernière j'étais abonné au Paris FC, à Charletti, moi à la base je suis abonné au Paris Saint-Germain. Et j'ai décidé, tiens, vu qu'à Charletti il y a moins de monde et tout, j'ai emmené mes enfants à Charletti au Paris FC et tout. Et figurez-vous, là je ne suis pas étonné qu'il y a Ligue 2, 4 blessés dans un affrontement entre supporters du Paris FC. Moi je ne suis pas étonné du tout, moi le club je leur avais averti, j'avais envoyé des mails et tout, et j'ai encore les mails, j'ai encore les mails comme quoi j'avais reçu des menaces, j'avais reçu des menaces de certains supporters d'un groupe, que je ne dirais pas, comme quoi que si j'allais à la Charletti ça va mal se passer pour moi. Alors depuis ce temps-là, j'ai averti le club, le club n'a rien fait, moi depuis ce temps-là je ne vais plus à Charletti, je ne vais plus au Paris FC, vu que je suis abonné au Paris Saint-Germain, je reste au Paris Saint-Germain et tout, pourtant le Paris FC, j'y allais à Charletti parce que voilà, parce que vu que c'est deux clubs de la capitale, je supportais le Paris FC et le Paris Saint-Germain, mais voilà quoi, quand j'ai vu comment ça se passait à Charletti, j'ai dit, bah laisse tomber, c'est mort, et là je vois en plus, ils ont gâché le spectacle, parce que Paris FC Rhodes 3-3, et apparemment c'est deux groupes d'ultra, les Ultra Lutetia et la Légion X, mais moi c'est aucun de ces groupes-là que j'ai eu des problèmes, c'est un autre groupe qui s'appelle les Hauts Clans, il y a certains de leurs supporters, voilà j'avais reçu et tout, et le truc, ils disent qu'en plus, certains supporters étaient, je savais, il y en a, ils étaient interdits de stade, mais ils rentraient quand même, interdits de stade, ils rentrent quand même, voilà, c'est ça le truc le plus fort, c'est que moi j'avais dit, comment ça c'est qu'il y en a, ils sont interdits de stade, ils rentrent quand même, voilà quoi, je me sentais plus en sécurité dans ce stade-là, à Charletti, et qu'est-ce qui est malheureux, moi je dis bien, et il y a des gens qui sont placés en garde-vue et tout, etc., je suis pas étonné de ça, et le truc qui est alarmant, c'est que 4 personnes sont blessées, ils se retrouvent à l'hôpital, alors moi je souhaite rien de mal à eux, voilà, je leur souhaite bon courage et tout, mais c'est dommage d'en arriver là, entre supporters d'une même équipe, de se taper dessus, voilà, et genre, moi je suis père de famille, j'ai des enfants et tout, tout ça parce que genre, j'ai fait des déplacements, et puis les gens, ils ont cru que c'était gratuit les déplacements, et ben non c'est pas gratuit, l'essence, le péage, et tout, etc., faut payer, et c'est suite à ça que j'ai reçu des menaces de certains supporters des hauts plans là, que comme quoi, ouais, si je venais à Charletti, ça va mal se passer pour moi, genre, on connaît ta voiture, etc., ceci, cela, voilà, et pourtant j'avais envoyé des mails, et quand j'entends ce fait d'hiver là, et ben je suis pas étonné du tout, alors si vous voulez me questionner les gens, pourquoi je vais plus à Charletti et au Paris FC, parce que je les ai prévenus par mail, j'ai eu aucun résultat de leur part, et j'ai dit je suis pas en sécurité, sachant que j'y vais avec mes enfants, je reçois par certains, par certains membres d'un groupe des hauts clans là, je dirais pas les noms, que comme quoi, si je vais à Charletti, ça va mal se passer pour moi, et ben moi, par sécurité, j'y vais plus, voilà quoi, allez-ce, les gens, si vous voulez en savoir plus, contactez-moi, Cristof92110, abonnez-vous, partagez des gens, et bien sûr, po, 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 na, 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 Sous-titrage ST' 501